Donc salut à tous et salut à tous, c'est LaFunkieStay ! Toujours en compagnie des deux tauliers du Peckno d'à côté. Oh ça arrive en plus ! T'as vu ça ? C'est des fois ça arrive comme ça. Donc avec BlackFunky qui est là, Monsieur BlackFunky est là. Je suis là, bonjour mesdames et mesdames. Il est là, Monsieur de Chicago Bulls, et là ça fait plaisir. Bulls Nation ! Et voilà, représente. Bonjour Nathan ! Comment ça va ? Fuckfuckfuckfuck ! Socrates l'ami pervers SMI. Bonjour mes chopinettes ! Elle va lui dire jetez. Ah non même pas ! Je déteste cette meuf. Et moi-même, elle est gentille. Et moi-même, N5, on se retrouve. Même si elle a des yeux de dame blanche. Sur la suite du Wolf ou parce que c'est une Hyuga. C'est quoi le nom de la famille ? Rashingen. De quoi des Hinata ? Hyuga. Voilà, on est d'accord, j'avais raison, merci. Moi aussi. Bref. On se retrouve sur la suite du Wolf ou de Naruto Shibonel. Ninja Storm 2. Et là il va bien le dire pour une fois. Pour une fois. Maintenant je suis un ouf. Ça y est, il s'est entraîné d'une famille. Il est là. Bien sûr. Toute l'année. Ça a fou. Je ne fais que ça. Donc on se retrouve par huit petits points. Après cette fée défoncée par Sasuke. On l'a fait. Oui, on l'a fumé dans un combat qui est inexistant. Normalement. Normalement. Parce qu'il se retrouve pas à la base. Enfin pas trop. Non. Enfin si vite fait. Enfin non. C'est ça qu'il est défoncé. Et puis voilà. C'est fini. En trois coups. Et puis c'est terminé. Un chacun fini. Il n'y a plus personne. C'est ça en plus. C'est un scandale. C'est un scandale. Je me rappelle plus de ça. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est le plus gentil. C'est difficile. Mais non. Et puis dans l'anime. C'est un moment sympa. Parce que c'est assez drôle. C'est que comme il. Comme quand il est totalement. Enfin il ressent pas vraiment les émotions. Et qu'il essaye de les ressentir. Du coup il est totalement à côté de la plaque à chaque fois. Comme dame. Comme dame c'est pas l'autre. Oh regardez moi ça. Kakashi. Ah lui je l'aime bien. Kakashi. Kakashi. Je te kiffe. Je te kiffe. Je te kiffe. Je te kiffe. Je te love. Parce qu'il y a un des seuls qui a un peu de charisme. On le love. On le love. Yamato je l'aime moins quand même. Si Yamato il est sympa tu vois. Non il est drôle franchement il est drôle. Quand il fait sa tête de mes deux pas gentils méchant. Ouais et sérieux également aussi juste après enfin. Dans ces eaux là dans l'anime et tout quand il y a un certaine chose qui se passe. Quand il est épuisé tout le temps là. Ah oui. C'est assez drôle aussi. C'est avec les cachets non ? Oui oui oui. Vas-y vas-y. De toute façon on va le voir un petit peu. Oui on va le voir. Ça va être abordé quand même. Oui bah oui. J'ai obligé. C'était un peu moins d'intérêt. Ils font leur rapport. Voilà exactement. La petite fondue. Et là. Flashback. Oh la la. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a un souci dans le rappeur là. Néanmoins il est vrai que Sasuke est quand même bien loin du niveau de Naruto. Et en bien enfin dans le sens meilleur. Ce qui n'est pas compliqué quand même. Non mais c'est vrai que clairement Naruto à ce moment là il a un niveau de merde. Comme d'hab. C'est vrai qu'il est bon. Non mais ça il est vraiment très très beau. Enfin. C'est mieux à la fin. Il faut être un peu plus tard. Je veux dire même si Kamaru le défonce. Non mais. Même si chez moi est un personnage. Même si Kamaru. Mais quand même c'est pas un perso. C'est vrai que Kamaru c'est plus le cérébral. Voilà c'est ça. C'est pas une puissance forte dans ce sens. N'est-ce pas. Une force. Après il y a les bio SS dans la Kakashi. Tout ça. Ouais ouais. Là c'est les boss. Tu vois. Tu peux pas test. Surtout Kakashi. Franchement. Il y a un sale level. Les ninja copières. C'est ça. Mais il est tellement puissant Kakashi attaquer. C'est là qu'il a commencé leur entraînement. Voilà. L'entraînement magique. C'est magique. Ah le terrain d'exercice. Et là franchement c'est un de mes moments préférés dans l'anime. En fait les entraînements de Naruto je les trouve vraiment géniaux. Enfin je les trouve vraiment ultra stylé. Genre je kiffe l'entraînement dans l'anime de Naruto. C'est vrai qu'on serait que c'est le passage chiant mais là c'est vraiment stylé. C'est parce que déjà t'en apprends vachement plus sur les chakras. Par exemple les chakras. Avant l'entraînement de Naruto tu sais rien du tout sur les types de chakras et tout. Donc t'en apprends vachement plus sur les spécificités. De toute façon on va vous expliquer ça. Excusez moi. Tu ne connais pas. On est en France ici. Nous sommes en France parlons français. Non mais laisse. Tu veux retourner dans ton bled vas-y. Ici on parle français. Limousin power. Limousin power. Limousin power. Bon je peux marcher. Non pas encore. Sauvegardation. Sauvegardation. Sauvegardement. Donc on y joue avec Naruto et Yamato. Ah ! J'ai peur que Yamato ne devait suivre. Et Yamato est un peu à la ramasse. Il est 10 kilomètres derrière. C'est la ganja ça. Hamato bouge ton cul. C'est la ganja. C'est la ganja. Bah oui. Forcément beaucoup tonne. Forcément c'est la ganja. Regarde moi ça il est même plus dans l'écran. Ca va voir plus. Totalement fonce des lémanes. Non mais c'est surtout regarder au début. Il fait rien. Il regarde ses missions. Il y a un début d'attendre. Il surveille le protège. Et voilà on va rendre les perles de tonton. Les perles de tonton. C'est ici pour les rendre. Donner les perles. Tintin. 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 On est trop fort avec ça. Ok je le prends. C'est quoi la récompense ? Ah ! C'est trop bien. Si tu as récupéré des perles. Ah c'est comme de ce qu'il y a rime. C'est pour reforger un truc. C'est comme dans ce qu'il y a rime. Je crois j'ai 15 diamants parfaits. Un truc comme ça. Mais ça sert. Mais je les vends jamais moi. Donc ouais mais ça c'est parce que c'est dans dragon board. Ils sont tous des rubis. Oui c'est vrai. On prie. On prie. Mais même pas que quand je visite des trucs. À chaque fois c'est des. C'est toi ça des rubis soient des saphirs. C'est tellement beau les rubis. Moi je suis sûr je tombe sur tous les diamants du monde. C'est bien mais tu les vends jamais. Mais non parce que je les vends et c'est trop cher. Enfin je veux dire il n'y a aucun vendeur qui a assez de fric. Le truc c'est que tu ne fais pas genre tu achètes ta vente. De vendre à perte. Je vois si je fais ça mais c'est chiant parce que du coup j'achète des trucs mais que j'ai pas envie d'acheter. Du coup je fais que acheter des flèches. J'avoue je dois avoir un stack de flèches de ouf. Non même pas en plus. Parce que je ne fais jamais ça. Mais j'avoue moi j'ai genre avant 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 que j'ai réagi. J'essaye d'avoir le succès des cent mille d'or. Parce que c'est capitaliste. Je ne vendais jamais rien. Ça veut dire que tu l'as eu. Comment tu as eu les cent mille d'or si tu vendais rien ? Bah j'ai tout vendu. Ouais mais du coup j'ai dû obligé. J'étais j'attendais deux jours à chaque fois pour. Ah oui tu as eu le traché en mec. Mais tu as eu la telle taille du succès. Bien je vais faire. Et puis j'avais déjà 88 mille donc. Ah oui oui. Bon bref on s'éloigne du sujet. Voilà donc là un très très moment très très important. Quelque chose voilà quelque chose de très important. Comment dire une spécificité. Une spécificité. Au niveau des chakras. Donc il y a plusieurs types de chakras. Le feu. La terre. Le vent. La foudre. Ouais voilà. La terre qui est le. Non c'est un truc bizarre. Jut la terre j'ai oublié. J'ai oublié aussi. Le vent c'est le. D'automne. Ah d'automne bien joué. D'automne. Le vent c'est le. Le vent c'est le. Le vent c'est le. Le futon. Il a foudré. Le rayton. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et il faut savoir que chacun donc. Est supérieur à un autre. Et à une faiblesse par rapport à un autre. C'est comme les pokémons. Par exemple le vent est faible. Par rapport au feu. Moi je me rappelle plus de la route. Je ne vous rappelle pas. Parce que quand tu fais du feu sur du vent. et ben ça fait encore plus de feu mais c'est vrai c'est ça et il ya certains certains combats où ça va être exploité dans l'anime et notamment donc voilà donc le vent est faible par rapport au au feu donc mais il est plus puissant par rapport à je ne sais plus quoi par rapport à l'éclair il est plus puissant par rapport à l'éclair voilà c'est un truc à vérifier ensuite si ça j'en suis sûr ensuite l'éclair en salle et en mode autant s'arrêter voilà et le maître atteint bien attendu et vous c'est caché c'est un enfant l'art au lieu des fois des ventes naruto il est vent à savoir que donc normalement chacun normalement chaque chaque personne a un type de chakra particulier et peut développer un second connard un second tirera complémentaire par la suite enfin complémentaire ou pas enfin voilà c'est pas forcément forcément donc naruto et du type vent donc je disais oui donc pour vous je vais essayer de faire la roue alors laissez-moi la base et les forces donc le vent et donc je savais qu'à plus puissant que le plus puissant que l'éclair moins puissant que le feu l'éclair est donc moins puissant face à au vent mais est plus puissant enfin non merci mais est plus puissant face à la terre la terre du coup est moins face aux moins puissante que l'éclair mais me faire ta gueule tu m'as c'est vrai c'est vrai mais et mais non en plus c'est mal et là mais non et si elle plus puissante et vers la salle à la salle ou un truc comme ça bref vous vérifieriez c'est toi tu m'as embrouillé là mais c'est bien parti et a dit que de la merde en plein milieu non t'as dit que de la merde c'est vrai non t'as dit qu'il manque un élément mais je les vois c'est juste que la terre c'est ça non mais non c'est bon si elle est plus puissante que le feu la terre après le reste je sais pas si je vais totalement zappé ce mec écoute c'est comme les villes noms du bas regardez la vidéo de jules fou la vidéo sur harry potter donc pour revenir au fait donc l'entraînement de naruto en fait consiste tout simplement à maîtriser sa nature de chakra qui est le vent comme on l'a répété à peu près 15 fois voilà donc en fait le premier premier petit exercice d'entraînement en fait c'est il prend une feuille dans ses mains il doit la couper avec son chakra c'est un peu facile ça rappelle un peu l'entraînement qu'il avait suivi avec jiraya voilà pas sauf que là en fait kakashi de sa matière grise très intelligente a trouvé une petite feuille ses cheveux gris ou une petite tips petite petite tips qui souké tu vois une petite astuce pour que maintenant dira tu on dira petit qu'on dirait qu'ils souké ça c'est bien ça je suis fier il a trouvé une petite astuce en fait pour pour que pour que l'entraînement est beaucoup plus vite en fait c'est grâce au kagebunjin les clones donc de naruto en fait chaque clone à chaque fois qu'ils amassent l'expérience en fait qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait voilà revient en termes d'expérience à l'original donc du coup en fait il va se cloner et faire se faire l'entraînement avec tous les clones pour que toute l'expérience soit en magazine et dans un seul et que ce soit plus simple donc là deux membres de la katsuki avec des points d'interrogation mais qu'ils partent ils ont déjà attrapé un bijou enfin un djuriki kakuzu et idan idan des persos plutôt charismatique surtout surtout il donne moi je trouve l'ultraintra le soir et trop je pense que tu ressentis parce que c'est le trésorier de la katsuki ne pense qu'à l'argent ce mec ne pense qu'à l'argent et idan a plus un petit d'années très sain fanatique c'est le fanatique tu vois c'est le terroriste et on ne vous en dira pas plus sur eux surtout au niveau de leur capacité voilà tous ensemble découvrir ce sera dévoilé plus tard et des capacités ultra stylisé là ils ont été loin mais bien et donc ils sont en chasse du démo en afq et pour ceux qui se souviennent les deux mois d'oeuf que c'est naruto mais la voix de kakuzu est ouf la voix de kakuzu et d'un c'est vrai il ya une voix gros de grave de ouf eh ben nous arrivons au chapitre 3 chapitre 3 la katsuki immortel et c'est le cas de le dire pour une fois j'avoue que là là le haut du poignet c'est dit les guignols dans la katsuki ils sont tous quand même assez dingue ah et on retrouve des personnages des nouveaux entre guillemets dans le jeu donc chikamaru et à ce mois à ce moment en fait qui est introduit dans le chipouden j'ai bien dans le chipouden en fait grâce à son affinité avec le chakra du vent justement et qui va il va un peu aider et donner des conseils à naruto pendant son entraînement du coup ça va faire un petit lien pour pour bouger un peu sur l'histoire de chikamaru de la type d'asuma c'est quoi ce jeu déjà je dis voilà le choc et dont il s'y a marqué à ce mois sont friands on va dire ça oui ils sont tout le temps du jeu ouais et à ce mois se fait buter tout le temps grave jikamaru le explosé à ça j'aimais bien visite cette métaphore c'est vrai en plus au début ça m'a fait vraiment réfléchir réfléchir quand j'ai regardé la nuit ouais moi aussi je ne pouvais pas trouver on n'aurait pas trouvé ce serait qu'il m'a jeté les s'affichent voilà enfin aussi chez vous réfléchissez la question c'est qui est le roi qui est le roi ce n'est pas le ok ça c'est dit voilà celui qui trouve on lui offre de l'amour tout simplement alors oui je préfère alors si c'est bon il aime le fat à ça on contrôle à zuma et attends vas-y fait à et je veux dire un truc pourquoi pourquoi les ombres sont si mal faites c'est vrai que les ombres sont un peu foire c'est comme mais c'est comme regardez moi ça on dirait qu'il a une voilà eh bien c'est comme l'autre là je te disais l'autre fois dans l'autre vidéo quand il s'appelle déjà il vous casse je n'avais pas fait gaffe à ce dernier cas c'était pareil c'était pareil on est un endroit pour sauvegarder mais on vient de sauvegarder ah oui c'est vrai à la sauvegarde autour de la taquette il reste encore 15 20 minutes on peut arrêter là non si on peut continuer un peu non j'ai pas parce que si jamais ça lance encore un gros truc parce qu'on est dans le truc de j'ai qu'un moment où il y a dû mais ça va aller direct au truc je ne sais je ne sais plus nous sommes dans l'expectative bah autant arrêter d'ici après tout oui alors tout de suite ici ouais ouais bah va directement à la fin du village enfin au début du village on avait un peu de temps face par un peu c'est un peu con face pas c'est pas significatif c'est ça que vous voulez dire je sais pas si reste 15 minutes non mais ouais tu as raison autant assurer le coup mais c'est qui qui se cache ici c'est l'autre avec ses insectes j'allais dire tu vis mais c'est pas de chez lui je suis conseillé voilà un bourg à mais en plus c'est vraiment fait pour que ce soit pour le bled quoi ça pourrait être un nom maintenant que ça m'étonnerait pas tu vois donc on va s'arrêter là dessus alors par précaution moi même si on n'a pas beaucoup de l'espace attend avance quand même juste vers le terrain d'entraînement genre s'il n'y a pas une douche genre un entraînement une connerie parce que voilà tu vois c'est sans friande ça c'est friand mais donc du coup c'est que c'est cool je vais continuer à la fin juste la toute façon on risque pas grand chose je pense n'est-il pas d'accord alors que normalement c'est toujours toi qui est le gars qu'elle est comme vers les choses t'inquiète c'est ça fait bizarre tout sans moi tout en tête du souverain des passes pas voilà j'avais raison j'avais donc voilà comme je vous l'avais dit donc il va essayer il va conseiller naruto dans son entraînement alors en fait il se déplace pas jusqu'au terrain d'entraînement lui donne juste un petit conseil d'ailleurs un conseil assez stylé en fait il montre comment mettre son chakra sur un coin kunai et il lui montre l'effet que ça fait et en fait il le balance tous les deux à un donc sans chakra rien avec chakra et celui avec chakra que l'on ça souvent en fait il défonce un âme plus un rocher plus j'ai pas quoi le coup d'un choc doris tu vois elle est pas basse là c'est ce qui est expliqué ici sauf qu'un auto ne comprend rien à et les blonds mais c'est l'occasion dans le jeu bas de faire un petit combat et un combat avec à ce marre et oui on va pouvoir contrôler à zoma sensei et ça fait plaisir ça fait plaisir c'est un perso plutôt stylé moi j'aime bien je vais bien ce que je kiffe c'est sa technique qu'il a hérité de 2 du de quand il était gardien du ah oui oui du du comme il s'appelle les moines seniors féodales du seigneur féodale voilà quand c'est un gardien du parce que il a été gardien du seigneur féodale c'est ça qui est c'est son espèce de bandana à la taille c'est ce que ça représente et et à ce moment là il a eu la prime technique qui est ultra stylé j'ai trouvé c'est un box je sais pas si on peut l'avoir ou pas je sais pas si elle est présente dans le jeu je pense pas je crois pas c'est quoi exactement que tu penses c'est l'espèce de technique des points bizarre c'est l'espèce de cette espèce de méditation bizarre là ils sont en plus sur méditation à l'épée j'avoue que j'étais beau à ces classes là il est fini non mais comment dire qu'il a décapité décapité oh là là c'est même et oui pour la technique là dont je te parle tu y en a un qui le maîtrisent qui le maîtrise de ouf et tout et qui se bat contre kakuzo et idan j'avoue que je me rappelle moi mesdales il prend là là ce m et ce combat de substitution mais c'est que ça c'est que ça l'est imagine un combat de boxe comme ça de substitution ce serait trop le truc qui finit dans les tribunes chute c'est marrant c'est un truc à creuser dans s bien joué monsieur black j'ai le sur un sur un pardon c'est que norris va venir te battre et le cul je pense à cet enfant me fait peur ya de quoi cet enfant m'inquiète mais normal et le pire c'est que les gens m'ont aimé et oui c'est ça le truc il est content tout à fait petit camp oui personne dit ça c'est comme des billes tu vois plus personne n'a perd un peu ce qu'on connaît quelqu'un qui s'appelle moi qui regarde pas nos vidéos ça va ça dépend de toute façon le voile de l'humain mais c'est vrai que cet entraînement il est ouf même quand il veut à couper la cascade après c'est trop sale trop sale une nouvelle arabe roche l'air de la blonde l'air où tu auras gagné deux centimètres là je te trôles tu te trôles est-ce que cette fois on peut s'arrêter avec ainsi que ce qu'il y ait de grillage ouais c'est bon sauvegardation sauvegarderie garderie toi tu es fatigué quand il dit ça obligé tu penses à ça oui toi vas-y continue non ça c'est ça c'est nul ça retour à la sélection mode de jeu pourquoi aurait-on envie de faire ça vas-y continue il ya combien de temps monsieur il est on est à 23 minutes non examine d'accord les examinations j'ai trop de soja c'est pas bon le soja il faut des deux bas à l'huile de crapaud te faut un peu de bave oui c'est sûr que l'ami socrate pourra te oui tu reviens pas de soucis je suis là pour toi et à remonter à l'infini le cauchemar réserver mon homme mais non ah mais tu sautes par par dessus les petites filles oui parce que là par contre j'ai tué dégueulasse mais coûte à sauter des petites filles à elle encore à zioui avec les yeux rouges c'est la gonzesse d'un souma ouais je devais pas spoiler soit les quoi tu peux spoiler un gros truc soit on va le savoir là c'est maintenant on normalement le sait enfin bon si tu veux pas fait moi c'est en fait moi je sais pas quand on le sait donc je pensais qu'on le savait plus loin et à un moment très très important à bas alors laisse on sait jamais on sait jamais les grandes distances ils arrivent ça c'est un truc qui va revenir pour la nouvelle génération on dira pas plus surtout après ce qu'on a déclaré plutôt c'est vrai que là par contre là on est vraiment dedans c'est que du coup ça fait très près c'est bien regardez la suite si vous voulez savoir au projet d'épisode voilà je me disais bien que l'autre elle allait faire chier qu'il allait fallait voir aller pouvoir là bas c'est pour ça je me disais il faut pas qu'on arrête et voilà donc c'est qu'ils partent on va voir tous là des euros 5 euros ça mais non gros ça c'est à dire et vous il a compris des questions que je te dise du cours à la volée et là de grande mais les mains des bûcherons la démarre de les bûcherons canadiens on se reconnaît les clichés voilà et encore je garde ici on laisse j'y continue mais je pense on peut y aller non oui cela fait combien de 35 minutes 25 minutes pile le temps monsieur le temps gogo power rangers voilà tout guère pour la ranger ben oui c'est que j'adore c'est que j'adore dire ça tu peux y aller un par contre j'y vais attendez je regardais à zoom avec sa voix là quelle heure est une quelle heure il est il 16h 33 et oui nous récordons la nuit mais pas du tout décoré les corps de nocturne qu'est-ce que c'est beau non ça fait un pas assez de détente et oui il est vieux c'est pas la grande ja c'est pas la grande ja on est d'accord des petits points s'y soucet se passe des points des inquiets de soukis ouais c'est un peu bizarre dans le mans c'est deux membres de dracatsu oui là par contre what ya 4 qui ça veut dire nuage au japonais il me semble je suis pas sûr si ça ouais mais parce que la katsuki ça remonte à beaucoup plus loin que le terrorisme ouais c'est vrai c'est ça voilà on vous le dire à la fin c'est bien parce qu'on explique ce que vous allez savoir c'est ça c'est le teasing nous on est des produits ligue en vrai les gens aiment ça on dit ce qu'ils vont ça et oui comme ça ils peuvent prévoir voilà psychologiquement psychologiquement mentalement voilà permission de tuer like james monde en plus ça va du monde ce qui est passé à pas longtemps en télévision c'est vrai préféré en plus moi je n'ai mais c'est un des seuls que j'ai pas vu ah bon ouais c'est mon préféré j'ai pas pu voir et j'ai pas pu le voir quand il est passé à l'intérieur s'appelle déjà meurt un autre jour voilà il est trop bien si c'était le dernier les derniers avant le avant de passation de pouvoir voilà avec greg david david encore pire mais moi je suis porté pas le tony craig je suis déçu mais bon pour moi le meilleur c'est pierre je suis de connerie ça c'était la classe et puis c'était l'époque où il y avait il y avait une voiture ça c'est à l'étape ou pas ça c'était la voiture je peux pas test la voiture du tu peux pas test vitalio pt dans ce qu'il faut pourquoi donner la moi mais c'est un truc en carton et donc là en fait il faut savoir donc dans l'anime et que lorsque la souma est convoqué et c'est en fait on apprend en fait l'apparition de des deux membres de l'akatsuki kakuzu et il a même si on sait pas encore que c'est eux on apprend leur présence dans le pays du feu grâce en fait à un moine qui s'est échappé enfin échappé qui est qui a rush et depuis son depuis son sanctuaire parce qu'en fait son sanctuaire s'est fait exploser et un des moines en fait est un des moines en fait le chef du monastère en fait était un des un des comme on appelle ça les ninja protecteurs du ouais je sais plus exactement le nom mais en bref un des mecs qui protégeait le seigneur féodal du temps ou à souma l'était également enfin faisait faisait également ça et du coup à souma connaissait ce mec là et c'était pas une brelle on peut le dire et voilà et donc du coup il est encore un peu plus impliqué et c'est sympa parce que du coup on a un peu la jeunesse d'asuma en flashback enfin en fil rouge un petit peu à ce moment et c'est assez instructif je dirais on va s'arrêter là dessus ouais après un petit peu pris une manière très stylisée de prix je ferai une main à moi j'ai sauvagardation donc on s'arrête là dessus que dire que dire ben n'hésitez pas vous abonner pour voir la suite abonnant commenter était des pouces en l'air à dieu pouce en l'air ouais ouais en mode en mode d'un retour en plus fait tout le temps comme ça et voilà donc des pouces en l'air mettez des comme on aime les comme mettez des commentaires et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le jeu sur le wolf ou sur les vidéos à venir sur le jeu en lui même sur l'anime et en lui même si vous fallait des précisions quand vous ne savez pas si vous voulez nous rectifier aussi on n'est pas des ouf donc voilà donc nous arrête là dessus oui après tout le monde génial